On termine l'émission avec des suggestions de sorties. Et quand on pense à sortir, on pense à Isabelle Ducharme, évidemment. Bonjour. Bonjour. Salut. Et Jessie, toi, tu nous invites à sortir à Winnipeg. Oui, au centre-ville de Winnipeg, j'ai un reportage où je vous emmène au parc national de Lafourche. Et je suis super contente qu'Isabelle soit avec nous sur le plateau pour voir le reportage. Lafourche, ça a une signification particulière? Oui, Lafourche, en fait, c'est vraiment l'endroit où le parc est parce que c'est là où il y a deux rivières qui se séparent. C'était un point stratégique à la fondation de Winnipeg, Saint-Boniface à l'époque, pour le commerce, la traite de fourrure. C'était vraiment important d'être près d'un cours d'eau. Allons voir tout de suite qu'est-ce que tu nous as emmenés. Mon nom est Jennifer Hooper et je travaille pour Parc Canada comme coordinatrice d'interprétation à l'Eustérité national de Lafourche. Lafourche, c'est dans le centre de Winnipeg. Alors, c'est très bon parce que c'est très facile pour toutes les personnes de venir ici. On a cette zone qui représente l'histoire différente de Lafourche. Je m'appelle Yvette Sonneny, je suis artiste visuelle et j'habite à Winnipeg. Je me déplace en fauteuil motorisé. Ici, et surtout ici à Saint-Boniface, je peux me rendre presque partout en fauteuil. Je pense que comme Parc Canada, on veut que tous les Canadiens puissent apprécier nos sites. L'accessibilité, c'est vraiment bon. Il y a beaucoup de rampes. Il y a beaucoup de choses que les personnes en fauteuil rampes peuvent toucher. Alors, ça, c'est le canot. Alors, je crois que tu peux avoir environ trois personnes. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une grande entrée. Alors, aussi, une fauteuil rampes pour entrer dedans le canot. Au canot! L'entre! Les personnes disent qu'elles apprécient le parc parce que s'il y a les enfants qui sont en fauteuil rampes, ils peuvent venir dans le parc et apprécier toutes les zones. Il y a quelque chose pour tout le monde. Mon nom, c'est Adrielle, et j'ai 9 ans. Moi, je pense que c'est vraiment agréable. Je pense que sans ce parc, je pense pas que ce sera vraiment Winnipeg. Il y a des structures où tu peux jouer, puis je pense que j'aime vraiment tout. Alors, ici, on a un vraiment grand tipi. C'est environ 15 ou 20 pieds. Tu peux avoir 15 personnes ou peut-être 20 personnes dans le tipi. Dans le centre, il y a une grande tortue où on peut enlever la tortue. C'est une tortue en métal. Et on peut avoir un feu, si on veut. Bonne age! Aussi, il y a les petites pièces de bois. Alors, c'est très bon pour marcher sur. C'est pas vraiment dur. Et aussi, l'entrée de la tipi, c'est vraiment grand. Alors, une fauteuil roulante peut entrer dedans le tipi pour le visiter. C'est une danse, c'est une danse autochtone. Chaque élément a un aspect accessible. Alors, on les aime tous. Moi, je suis les enfants, puis ils aiment beaucoup la pataugeuse, puis ils aiment tout, vraiment. Parce que c'est bien qu'on puisse être ensemble. Pour les personnes aveugles, il y a beaucoup de différentes surfaces dans le parc. Alors, s'ils marchent, ils peuvent sentir les différentes surfaces. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent toucher. Et aussi, il y a des types d'instruments. Alors, ils peuvent jouer le xylophone, et ils peuvent entendre le son. J'ai pas l'habitude de jouer dans un parc. Maintenant que j'ai, je sais quoi... Je sais comment faire, et puis ça va vraiment bien. C'est tellement bien qu'il y ait un parc national dans le milieu de la ville comme ça. C'est un peu surprenant. Ça fait du bien. On comprend pourquoi le parc est un des préférés de la famille Sinerini dans la région de Winnipeg. Le parc a aussi gagné un prix en 2012, quelques mois seulement après l'ouverture. Pour l'accessibilité, ça a été remis par la ville de Winnipeg. Moi, j'ai déjà visité Winnipeg. Puis effectivement, mes déplacements à l'intérieur de la ville, que ce soit à l'extérieur ou même dans les nombreux passages souterrains, ça s'est toujours vraiment passé sans heurtre. Il y a beaucoup d'ascenseurs un peu partout. Toi-même, Isabelle, t'as habité à Winnipeg. Oui, en fait, avant mon accident. Donc, j'étais pas en fauteuil roulant. J'ai pas nécessairement remarqué l'accessibilité à l'époque. Mais il faut avouer que le fait que c'est une province qui est plate dans le sens de plat... Oui, oui, géographique. Géographiquement, c'est plus facile, justement, de se déplacer, puis d'avoir des endroits qui sont accessibles, qui ont pas des pentes trop... Le moins d'inclinaison. Oui, voilà. Mais l'ouverture, vraiment, à Winnipeg, pour l'accessibilité, est tellement là. Il y a des feux sonores partout. C'est le modèle au Canada en termes de feux sonores. C'est vrai. D'ici à peine 2-3 ans, il va y avoir, dans la ville de Winnipeg, à chaque intersection où il y a un feu de circulation, il va y avoir un feu sonore. Et comme en Ontario, bien au Manitoba, il y a aussi une loi sur l'accessibilité, avec ces résultats-là. Mais merci beaucoup, Jessie, pour ce reportage. Ça avait plaisir. Nous, on garde Isabelle avec nous sur le plateau. On va continuer à parler d'autres sorties. Avec plaisir. Isabelle Ducharme est restée avec nous pour nous donner des suggestions pour se rafraîchir qui sont accessibles. Effectivement, avec l'été qui est installé, on a souvent besoin de se rafraîchir un peu. On n'a peut-être pas le goût de prendre juste un bain d'eau froide à la maison. Donc, il y a des solutions qui existent maintenant. D'abord, je vais vous parler des piscines extérieures. Je vous ai apporté d'ailleurs une photo. On voit le siège qui est descendu dans l'eau, mais à la base, le siège, il est à l'extérieur. On peut se transférer, s'asseoir, on s'attache, on descend dans l'eau. Si on a des flotteurs, on peut se détacher et aller dans l'eau. Sinon, on peut tout simplement décider de rester comme ça, assis dans la chaise, mais au moins d'être dans l'eau avec les gens qui nous accompagnent. Le baladeur d'été, donc le magazine de Kéroule qui sort au 3 mois, a fait un numéro justement sur les piscines. Donc, on peut avoir toutes les adresses de piscines qui sont accessibles à Montréal et à Québec. Et l'autre façon aussi que ces piscines, certaines piscines sont accessibles, c'est qu'on va avoir une rame pour pouvoir descendre dans la piscine. Et là, on va y aller avec un fauteuil roulant en plastique. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Sinon, il y a aussi les plages accessibles. Et là, je vais apporter une autre belle photo. Et celle-là, c'est un peu mes chouchous. C'est le parc national d'Oka qui présente vraiment un ensemble d'accessibilité pour les gens qui veulent se divertir en été comme en hiver. Mais comme vous pouvez voir, il y a un fauteuil roulant qui s'appelle un hippocampe qui a des roues, une roue un petit peu plus large en avant et un petit peu plus large à l'arrière aussi. Et ça permet de se promener sur la plage. Moi, je l'ai essayé d'ailleurs. Et j'ai pu faire des activités avec la famille, les amis sur la plage. Et ça, ce genre de fauteuil roulant-là est aussi disponible à la plage dans la ville de Saint-Zotique puis dans la région de Longueuil. Donc, c'est des informations aussi qu'on vous a mis dans notre reportage. Et sinon, vous avez aussi maintenant des jeux d'eau adaptés. Donc, des destinations où vous pouvez aller, il y a des jeux d'eau adaptés. Ce qui veut dire que la personne peut se promener avec son fauteuil roulant et se promener dans les jeux d'eau, s'amuser, tout ça. Par exemple, les jets qui sont tout ça. Oui, c'est ça, les jets. Puis là, je vous ai d'ailleurs apporté une photo. Mais là, c'est pas une place officielle. Ça, c'est plutôt sur la place des festivals à Montréal. Donc, moi, je l'ai déjà fait aussi comme ça pour m'amuser en été, pour me rafraîchir. Mais pour vraiment un parc officiel avec des jeux pour les enfants, tout ça, ça, vous en avez un à Longueuil, un à Trois-Rivières, puis un à la Ville de Contrecœur. Et ce qui est intéressant pour ces trois endroits-là, c'est qu'on vous fournit aussi le fauteuil roulant en plastique. Ah, d'accord, pour pas se retrouver avec un fauteuil roulant à faire sécher au soleil pendant plusieurs heures. Parce que moi, quand je l'ai fait, je peux vous dire que ça fait un certain temps pour que le coussin du fauteuil roulant devienne sec. Super! Sinon, d'autres solutions qui peuvent être plutôt à l'international et qui vont sûrement intéresser Christine, c'est ce qu'on appelle un audioplage. Donc, c'est une espèce de bracelet qu'on porte sur nous. Et avec ce bracelet-là, on peut aller sur des plages et ça va nous permettre de déterminer où on est exactement dans l'eau ou autour de la plage. Donc, ce bracelet, une fois qu'il est programmé, il y a trois boutons. Un, c'est pour faire la demande de localisation. Donc, où sont les balises en mer? Comment je fais pour savoir si je suis trop éloignée, etc. Il y a un bouton aussi pour dire retour-plage. Donc, admettons... Tu sois une vague, tu es désorienté. Exact. Ou tu veux tout simplement t'en retourner, mais tu n'es pas sûr. Donc, tu passes ce bouton-là et ça va t'émettre les sons pour te dire bien où tu t'en vas pour retourner à la plage. Comme des indications sonores. Exact. Et sinon, ce qui peut peut-être rassurer encore plus les gens, c'est qu'il y a un bouton Demande d'assistance. Donc, je ne sais plus où je suis. Je suis en mode panique. Venez me chercher, s'il vous plaît. Et ça, il y a, quand on va sur le site Web, une liste vraiment complète des plages sur lesquelles c'est possible de l'avoir. C'est majoritairement en France, mais il y en a quand même dans d'autres pays en Europe. C'est une solution qui est quand même assez intéressante et qui, j'imagine, va peut-être faire des petits qui se retrouvera sur d'autres plages dans le futur. Et sinon, il y a aussi la France qui a un label anti-plage. Donc, peu importe ton type d'unimitation, que ce soit parce que tu veux une plage qui a de l'accès pour les personnes en fauteuil roulant, il y a aussi un site Web pour ça. L'Espagne et le Portugal, je vous en ai déjà parlé dans le passé, ce qui est intéressant pour les plages accessibles, c'est qu'il va y avoir non seulement le fauteuil roulant ou les béquilles pour la personne qui est en béquille, en plastique, pour avoir accès à l'eau, mais ils ont aussi des bénévoles qui sont disponibles sur place pour aider à te transférer dans le fauteuil. Parce que tu ne te ramasses pas non plus avec un fauteuil roulant qui est plein de sable. Ça aussi, ça peut être vraiment... Oui, ce qu'on ne veut pas. Et en terminant, un parc aquatique du côté des États-Unis, le premier accessible. Il fallait absolument le mentionner. C'est un parc aquatique qui s'appelle Morgan's Wonderland pour une petite fille qui s'appelle Morgan. Et c'est effectivement un parc qui a été conçu complètement avec l'idée d'être accessible. Donc, on a autant accès à des jeux d'eau qu'à des petites montagnes russes, etc. Wow! Super! Ça donne le goût d'y aller, Isabelle. Merci beaucoup pour toutes ces idées. Ça fait plaisir. C'est-ce que 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 c'est-ce